Bonjour, la conférence de presse du gouvernement organisée hier mardi est largement commentée par les quotidiens sénégalais, reçue mercredi 25 novembre 2020. Neuf ministres et un secrétaire d'Etat ont répondu aux questions des journalistes pour le quotidien national Le Soleil. Le gouvernement éclaire et rassure sur les questions de l'immigration clandestine, l'emploi, la pénurie d'eau, la maladie des pêcheurs, la campagne aracidière et le journal. De rappeler que l'objectif de ce grand oral du gouvernement était de défendre les résultats satisfaisants et instaurer un dialogue franc avec les médias. Selon l'enquête, l'Etat passe ses plaies, notant par exemple le gouvernement se dédouane sur la question de l'immigration clandestine en plaidant pour une analyse historique des causes de ce phénomène. Les ministres soumis à ce premier exercice du gouvernement face à la presse ont refusé d'endosser la responsabilité de ces départs massifs pour l'Europe. Ils soutiennent que plusieurs efforts ont été faits en faveur de l'épanouissement de la jeunesse sénégalaise, écrit le journal. Enquête fait observer aussi que le ministre de l'Intérieur cherche encore ses remarques. La politique, ce n'est pas le droit à Antoine Diôme. Il faudra du temps encore pour apprendre à se mouvoir dans le terrain bien merikazeux de la politique, dit le journal. Dans l'ensemble, le gouvernement face à la presse était un exercice qui s'annonçait périlleux, mais à l'arrivée, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Très à l'aise sur certains dossiers, le gouvernement cherche à terverser sur d'autres, selon l'inquiète. Le témoin estime qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, attendu sur des sujets purulents de l'heure, notamment l'immigration clandestine, l'emploi des zones, la maladie mystérieuse apparue à Tiareu-sur-Mer. Les élections locales, entre autres sujets, le gouvernement du Sénégal s'est dédouané par rapport à la mort de nos compatriotes en mer, écrit le journal. Selon le témoin, les poulains de Macky Sall ont également esquivé certains sujets, notamment la date de la tenue des élections locales, tout en faisant des révélations sur la maladie mystérieuse découverte à Tiareu-sur-Mer. Le gouvernement livre ses parts de vérité sur les questions de l'immigration clandestine, l'emploi des jeunes, les accords de paix selon l'IA quotidien, alors que l'IA quotidien parle de vagues d'explications sur l'immigration, la COVID-19, le sucre, etc. La tribune estime que certains ministres ont passé l'examen avec brio devant le jury de presse Abdeladjoussar de la Santé, Abdelkarimsal de l'Environnement, Aminata Assomdiata du Commerce, passe d'office pendique Diome, ministre de l'Intérieur, Serine Baytiam, ministre de l'Eau, Damdiop, ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, passe au second tour. Par contre, estime la publication Nene Fatoumatatale, ministre de la Jeunesse, Aline Ndoye et Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, sont ajournées. Source A livre le principal enseignement tiré de la sortie de neuf ministres, bel accoutrement, discours vide, à part un soliport vestimentaire. La plupart des membres du gouvernement n'ont pas servi d'explication de nature à convaincre les Sénégalais, dit Source A. Finalement, les ministres auront passé trois heures devant les journalistes sans convaincre. Note critique, aucune indication sur l'origine de la maladie mystérieuse qui cristallise les attestations, aucun chiffre sur le lot de jeunes Sénégalais morts dans l'Atlantique, aucune date précise pour la fin de la coupure d'eau, tâtonnement et imprécision sur les tendances rebelles de la COVID-19 et même la tenue des élections locales. A la date essuie, détaille le journal. Sud Cotillon parle de grand saut, saut tout saut, livre l'as Cotillon qui estime que le gouvernement était entre approximations, incertitudes et justifications, selon le journal. Serine Baïtiam avoue l'impuissance de l'État du Sénégal à régler le problème de l'eau. A vos ou non et très bonne lecture. A toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501